Chaque l'ordre du jour de cette séance s'appelle tout d'abord à se donner un hommage au regretté professeur Joël Donal, que la plupart de vous ont connu, qui a été mon maître, mais pas seulement le bien, qui a aussi été celui d'autres chirurgiens, en particulier Jacques Borne, raison pour laquelle pour cette opage, je proposais à Jacques Borne, partager ses loges avec moi, puisque lorsque j'ai quitté, hier, je comprenais à Bruxelles, c'est un petit peu lui qui m'a remplacé comme fils de l'éputé d'un autre, c'était Joël Donal, je vais me déplacer à l'endroit voulu. Chère Donal, chère Odile, chère Aude, Béatrice et Bénédicte, chère Loïc, chère Thierry, chers petits-enfants et chers membres de la famille de Joël Donal, ici présente en grand nombre, jamais je ne pourrai oublier tout ce que je dois au professeur Joël Donal, qui m'a accueilli dans son service en 1966 comme interne, et qui était pour moi un modèle tout au long de ma carrière. Né à Marseille le 15 août 1920, il y a fait ses études de médecine et de neurochirurgie. Élève de professeurs Henri Roger et Henri Gasto, il acquiert à leur contact une formation clinique et une curiosité scientifique qui lui serviront durant toute sa carrière. La neurochirurgie lui sera enseignée par le professeur Jean Payas, avec qui il publie dès 1949 un livre sur les plaies du cerveau, paru chez Pierre Marion, et en 1956 avec Jacques Boudouresque, un rapport sur les tumeurs frontales, publié chez Masson. Très rapidement, il acquiert une renommée qui dépasse les frontières de la France. Un traité sur l'angiographie cérébrale avec Jacques Legray, paru en 1958 chez Masson, le rendra célèbre. Puis, en 1960, la Société de neurochirurgie de langue française lui demande un rapport sur les abscès encéphaliques qui sera publié chez Masson également, en collaboration avec ses amis neurochirurgiens Pierre Desquins et Jean Duplé. Professeur agrégé à la faculté de médecine de Marseille, il y menait une carrière brillante avec des publications de haut niveau. Quand un neurologue belge, assez connu, même très connu, le professeur Ludovan Bogart, a eu l'attention attirée par ce jeune neurochirurgien et l'a convaincu de venir, de quitter Marseille et de venir à Liège pour dynamiser, lancer, démarrer une neurochirurgie à l'Université de Liège. Université de Liège où il a pu bénéficier du soutien précieux de quelques collègues, dont celui du professeur David Honoré. Et de quelques membres de notre compagnie, car, je tiens à le dire, et Jacques Borne y reviendra de manière plus précise, l'annonce de son arrivée lui a valu quelques inimitiés locales. Il est arrivé à Liège un soir de janvier 1964 sous une pluie battante, accompagnée de sa fidèle épouse Odile, eux qui venaient de quitter leur Marseille ensoleillée. Il a créé le premier service de neurochirurgie de l'Université de Liège où il enseignait la neurochirurgie depuis son arrivée jusqu'à son admission à la retraite en 1985. Il était à peine installé à Liège que la Société de neurochirurgie de l'enfance est lui demandé d'organiser son congrès annuel qu'il a présidé à Liège en 1968 et vous avez devant vous la photo officielle au palais des congrès de l'Université de Liège. Il a dynamisé et modernisé la neurochirurgie belge. Il lui a donné ses lettres de noblesse. Il a formé de nombreux élèves, dont les docteurs Jacques Borne, Casadi Calangou et Germain Milbaud ici présent et moi-même. Il était un patron sévère, exigeant avec ses assistants comme avec lui-même. Il fut rapidement renommé pour sa maîtrise de la chirurgie des anébrismes intracraniens et ce, bien avant l'arrivée du microscope opératoire, et je vous ai montré tout au-dessus ses premières publications et celle de gauche reprend son expérience bien avant l'arrivée du microscope opératoire. Il n'a cessé de s'intéresser aux nouvelles technologies, le scanner au milieu des années 70, l'IRM au début des années 80, mais surtout il était censé s'animer d'une curiosité scientifique qui nous impressionnait. Il avait 47 ans quand le microscope opératoire est arrivé dans nos salles d'opération. Pouvait-on, à cet âge, apprendre à opérer différemment ? La réponse fut immédiatement positive et il m'a entraîné à utiliser avec lui ce nouvel outil qui a révolutionné notre métier. Joël Bonnard cherchait la perfection. Il se posait de nombreuses questions. Il était entre autres fasciné par les méningiomes de la base du crâne et les méningiomes du sinus longitudinal supérieur. Il n'hésitait pas à se lancer dans des défis tels la reconstruction du sinus longitudinal supérieur, souvent envahi par les méningiomes par assagitude. Il a passé des heures, des jours à chercher la technique qui permettrait d'enlever cette tumeur tout en préservant cette veine essentielle. Il a opéré des animaux dans le laboratoire de neurochirurgie expérimentale qu'il avait créé pour trouver la solution et publie en 1978 ses résultats dans la revue la plus prestigieuse de neurochirurgie, le journal Neurosagerie. Je vous ai mis deux de ses grandes publications et vous y verrez souvent, tantôt mon nom, tantôt celui de Jacques Dorn. Et ce n'est évidemment pas un hasard si nous l'avons accompagné, y compris dans ses publications scientifiques. Et la diapo que vous avez en bas, à gauche, est un dessin fait de la main du professeur Joël Bonal pour expliquer comment reconstruire un sinus longitudinal supérieur dans la publication de 1978 dans le journal Neurosagerie. Ces travaux sur les méningiomes sont toujours cités dans la littérature scientifique à l'heure actuelle, c'est-à-dire 35 ans plus tard. Nous, ces élèves, sommes très fiers d'avoir eu un maître tel que Joël Bonal qui nous a entraîné dans cet univers fantastique de la chirurgie du cerveau et de la moelle épinière. Et pourtant, il n'était pas simple de devenir son assistant. Je me souviens des premiers mots avec lesquels il m'a accueilli dans son service. Jacques me dit-il, tu viens de faire une année d'internat, tu maîtrises l'anatomie du système nerveux et tu travailles déjà depuis plusieurs années dans le laboratoire de neuroanatomie de mon collègue, le professeur Guérebson, disait, monsieur Bonal, tu poses de bons diagnostics, mais j'ignore de ce que tu es capable de faire de tes dix doigts. Je ne sais pas si tu as les mains. On en parlera dans un an. Rentré à la maison, j'explique à mon épouse Rachel que contrairement à ce que nous pensions, le bien le plus précieux n'était pas mon cerveau mais mes mains. Il était hors de question que je les abîme. Depuis, je n'ai plus planté un clou dans un clou. J'ai toujours retenu la disponibilité de Joël Bonal pour les malades. Le temps qu'il pouvait consacrer aux familles, expliquant s'il fallait faire ce qu'il avait fait et ce qui attendait le patient dans les jours immédiats. Il laissait toujours une lueur d'espoir, même quand la situation était désespérée. Sa façon de dire la vérité avec délicatesse et gentillesse m'a contaminé. J'ai fait pareil dans mon service à Bruxelles, accueillant chaque vendredi tous les patients et leur famille, qui souhaitaient avoir des nouvelles et notre avis sur le futur et l'espoir l'avenir. On venait des quatre coins de Belgique et de l'étranger, ce qui a repéré par le professeur Bonal à l'hôpital de Bavière à Liège. Quand je l'ai quitté en 1981 pour créer le service de l'eurochirurgie de l'hôpital Erasmus, vous voyez c'est une photo d'époque, il a des cheveux, moi aussi, beaucoup plus que maintenant, quand je l'ai quitté en 1981, il était triste, mais il m'a toujours soutenu, encouragé et visité de nombreuses fois à Bruxelles, c'est une photo plus tardive, nous avons l'un comme l'autre perdu un peu plus de cheveux et voilà, une dizaine d'années plus tard, je venais toujours me visiter comme il faisait également avec Jacques. De son enseignement, nous avons retenu la modestie, la ténacité, le travail rigoureux, le contact humain avec le patient, la fermeté, nous aussi la gentillesse, l'exigence de la perfection pour nous comme pour lui. Savoir chaque jour se mettre en question est disponible pour ses assistants et pour ses balades, 24 heures sur 24. Il ne nous a jamais voulu quand on l'appelait pour rien, par contre, il pouvait piquer une colère magistrale si on l'avait omis de le prévenir, qu'un patient présentait une complication, Jacques Bonne nous en reparlera. J'aurais également à vous dire quelques mots de son livre, Le combat d'un neurochirurgien paru en 2003 chez l'Armatan. L'éditeur présente ainsi Joël Bonal, je cite, ouvrez les guillemets, « Le combat d'un neurochirurgien est celui de la recherche de la vérité scientifique, appris au contact de grands maîtres. La consécration d'un homme d'un grand but, même altruiste, ne l'empêche pas de rester un être humain avec son égout. Ses motivations paradoxales apparaissent dans les difficultés de la vie sociale et de la vie familiale. Ainsi naissent les heurts, les désillusions, les amertumes qui déséquilibrent l'être ou le durcissent. » Et l'éditeur poursuit, je cite, « Une rencontre a permis à l'auteur d'envisager différemment les situations conflictuelles de toute vie et de faire la distinction entre les conflits constructifs et ceux qui détruisent tout. Il a changé sa relation avec autrui, avec lui-même et sa famille. Il s'est interrogé sur le mystère de Dieu. Il a repensé son combat avec les malades, ses rapports avec les familles, notamment face à un handicap ou à la mort, et ses exigences pour former ses élèves et tous ses collaborateurs. Fin de citation. Parmi les nombreuses distinctions dont il a été honoré, il en est une à laquelle il tenait beaucoup. Membre de notre Académie royale de médecine de Belgique. Joël Bonin a également été fait docteur honoris causa de l'Université de Dijon, grand officier de l'Ordre de l'Europole, commandeur de l'Ordre de la Couronne, officier de la Légion d'honneur. Il fut honoré dans son pays d'origine comme dans son pays d'adoption. Joël Bonin avait rencontré sa future épouse Odile en 1947 à Marseille. Ils se sont mariés en 1948. Ils ont eu quatre filles, Aude, Péatrice, Chantal, malheureusement décédée voici plusieurs années, et Bénédicte, arrivée sur le tard, un an après la naissance de ma propre fille. Chez les Bonin, il y a toujours eu un grand esprit de famille, et ceci est une photo prise à l'occasion des cinquante ans de mariage de Joël et Odile Bonin. Quand j'ai vu cette photo, je me suis permis, au nom de notre compagnie, de demander qu'ils ne viennent pas tous. Enfin, ils ont partagé leur temps entre leur demeure à Suny, où ils étaient voisins de notre ancien président, Kany Eusguen, qui avait des liens d'amitié, d'excellents voisinages. Ils partageaient donc leur temps entre Suny, leur propriété familiale, à l'usage d'Angard, où ses élèves les plus proches venaient leur rendre visite régulièrement. Je veux maintenant passer la parole à Jacques Borne, la diapos suivante, qui lui aussi était un élève fidèle de Joël Bonin et qui a pris mon relais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand je suis parti à Bruxelles. Chère Madame Bonin, chère Aude, Béatrice, Bénédicte et membres de la famille, chers collègues, Jacques Brodchie vient d'évoquer le parcours académique et scientifique de notre maître en soulignant tout ce qu'il a apporté à la neurochirurgie, aux patients et à ses élèves. À mon tour, je voudrais décrire l'homme que j'ai eu le bonheur de côtoyer durant près de 40 ans, d'abord comme étudiant, puis en tant que collaborateur et finalement comme chef de service, m'inspirant à chaque instant de son expérience et de ses conseils avisés. Heureusement, Joël Bonin était un homme de combat, comme l'indique le titre de son livre, et de la détermination ainsi que de la ténacité, il lui en a fallu pour maintenir le cap et créer ce qui sera, durant de nombreuses années, le service de neurochirurgie belge de référence. Les débuts à Liège furent difficiles, marqués par l'hostilité de quelques-uns. J'en veux pour preuve ce court extrait d'un journal satirique de l'époque. Notre maître y est présenté comme un honnête praticien, sans plus, sans titre d'agrégé, sans diplôme validé en Belgique et étranger de surcroît. Lui qui arrivait avec déjà de solides références scientifiques, comme notre président l'a rappelé il y a peu. Au fil des années, exigeant avec lui-même et avec ses collaborateurs, il a su construire une équipe dont il était fier, avec des paramédicaux et des médecins qui, aujourd'hui encore, ont le sentiment d'avoir appartenu à une grande famille. Comme Maurice Bégin, il aimait à dire « L'équipe, je la refais tous les jours ». Et en effet, lors du colloque matinal, dans un constant souci d'efficacité et de perfection, il attribuait à chacun sa mission. « La maladie marche au galop, ne soyez pas à côté d'elle un clinicien au pas trop ralenti », répétait-il lorsqu'il avait l'impression que nos hésitations mettaient en péril la qualité de vie des patients. « Ou encore, l'encre la plus pâle vaut mieux que la mémoire la plus fidèle », disait-il lorsque nous avions oublié l'une de ses recommandations. « Ses travaux scientifiques, mais aussi son enthousiasme et sa lutte incessante pour que toutes les innovations techniques soient plutôt applicables à ses patients, ont attiré à Liège de nombreux assistants et des collègues venus des quatre coins du monde. À une époque où les examens complémentaires étaient limités, invasifs et douloureux, son expérience clinique, sa maîtrise de l'anamnèse et de la sémiologie neurologique, faisaient du tour de salle du lundi matin un lieu d'enseignement recherché par de nombreux cliniciens, dont Georges Franck, que vous reconnaîtrez ici, Jacques Brocci et moi-même. Au bloc opératoire, il enseignait la patience et la méticulosité. Chacun de ses gestes et de ses regards étaient une leçon. Lorsqu'après de longues heures passées à ses côtés, le plus souvent au microscope, notre attention faiblissait, il retrouvait alors son accent marseillais, pour nous rappeler alors et nous dire « arrose, mon petit vieux », lorsque le cerveau du patient devenait sec comme de l'amadou, ou lorsque nos écarteurs s'agitaient un peu trop « mon petit, tu me gênes plus que tu ne m'aides ». Selon André Gide, un bon maître a ce souci constant, enseigné à se passer de lui, en formant de nombreux élèves qui, de par le monde, sont devenus des chefs de service autonome, reconnus et faisant école à leur tour. Joël Bonal a très certainement été un maître exceptionnel. Il pouvait donner l'impression d'un patron distant et austère. Son courroux pouvait s'abattre sur celui qui avait hésité à l'avertir d'une complication chirurgicale, et ce, quelle que soit l'heure. Il était en effet totalement disponible, tant pour les patients que pour ses collaborateurs. Par son attitude, il se voulait ouvert à l'expression de toutes les opinions et attentif à la valorisation du travail de chacun. Avec le temps, des relations plus familiales s'installaient. Ainsi écrivait-il à Micheline Mouchant, la première neurochirurgienne belge qu'il avait décidé de former, « La vie n'est pas simple. Le partage professionnel et familial est un vrai problème pour vous, femmes et neurochirurgiens. Ayez la lucidité de faire tous les jours le bon choix et une bonne organisation. Mais les enfants ont besoin de vous. » Plusieurs d'entre nous ici présents, Jacques Brocci, Germain Milbeau, Casadi Calengo et nos épouses ont eu la chance de partager sa vie de famille à Usaise. Ce fut à chaque fois l'occasion de discussions amicales, enrichissantes, tantôt culturelles, tantôt philosophiques. Chère Mme Bonanne, vous aviez coutume de nous dire « La neurochirurgie est une maîtresse particulièrement exigisante » et vous aviez raison. Sachez qu'à côté de tout grand neurochirurgien, il y a une grande dame. Au nom de tous les patients et de mes collègues, je vous remercie d'avoir permis à votre mari de nous consacrer l'essentiel de sa vie. En ce mois de mars 2014, nous avons perdu non seulement un maître, mais aussi un père. Je vous prie d'accepter les condoléances de notre compagnie qui, avec le décès de Joël Bonanne, a perdu un collègue prestigieux. Allé, bon, merci. Chers collègues, comme vous l'avez bien compris, il y a un stade pour l'émotion que j'ai accordé moi à m'en parler au nom de tous les jeunes que j'aurais connu à la tournée et je voudrais, chère Odile, chère Aude, Béatrice, Bénédicte, tous les membres de la famille Bonanne ici présents, transmettre nos condoléances émues et très sincères de la part de l'Académie royale de médecine de Belgique et j'invite tous l'assemblés à observer une minute de silence à la mémoire de Joël Bonanne. Merci. 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 Merci.